Le monde de la salle qui est le meilleur maître d'hôtel du monde et dont le livre pour vous servir est chez nous dans notre famille d'une importance capitale. Merci beaucoup pour cette fantastique introduction. Non, non, je suis juste l'ambassadeur de ma profession, un des ambassadeurs de ma profession. Je suis très très honoureux d'être ici parmi vous. On parle beaucoup de la cuisine, c'est vrai, mais un restaurant pour moi c'est 50-50 et la salle et la cuisine, la cuisinée et la salle. Les deux forment un binôme indisocial et interdépendant. C'était imprévu pour moi de faire ce livre et je suis vraiment sur un petit nuage. Ce livre, j'ai tout mis, j'ai mis toute ma vie professionnelle et toute ma vie personnelle. Ça ne pouvait pas être autrement, je n'ai pas triché, je n'ai pas menti. Il y a quelques parties un petit peu obscures que je n'ai pas abordées parce que je suis quelqu'un plutôt solaire qui aime le côté positif des choses. Ce livre, il est décomposé en quatre étapes. C'est un petit peu quand je suis jeune apprenti à l'hôpage des Templiers, quand j'ai 16 ans, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'estimais être personne. J'étais un jeune apprenant qui travaillait au contact des grands professionnels. Je me suis inspiré d'un tel et d'un tel et d'un tel. J'ai composé mon ADN de maître d'hôtel. Et à l'âge de 25 ans, j'ai eu la chance de devenir numéro 2 au restaurant Le Louis XV à Monaco. Et bien sûr, là, en tant que responsable, je devais ajouter sur ce que j'étais devenu ma personnalité. Et donc, du « je ne suis personne, je deviens une personne ». Et je continue ma carrière professionnelle en diverses maisons assez longtemps. Je vivais auprès d'Alain Ducasse. Et à un moment dans ce métier, on se doit aussi d'être un animateur, un animateur de salles, un animateur de restaurant. Donc, je me suis amusé à être dit à mon personnage de Georges Coulet. Je suis devenu bisoumane. Et mes clients m'appellent maintenant par le nom de bisoumane parce que je suis quelqu'un qui fait des bisous, qui aime la tendresse. Donc, je ne suis personne, je deviens une personne et je crée un personnage. Et le fait de créer ce personnage et d'avoir ce temps de présence dans ce métier m'amène à devenir une personnalité. Ce n'est pas quelque chose que j'ai souhaité de devenir une personnalité, mais c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui auprès de vous. Donc, c'est un livre qui, en quatre étapes, raconte un peu cette création de cette personnalité professionnelle que je suis. Je ne suis personne, je deviens une personne, je crée un personnage, je deviens une personnalité. Donc, c'est un livre qui est très sensoriel parce que oui, les chefs font des plats magnifiques, mais en salle aussi, on a cette perception de cette cuisine. Quand on est amené à découper un turbo, cuit aux aromates, quand on est amené à découper une hurde aux sangliers, tout ça, c'est des ressentis qu'on nous perçoit. Et qu'on doit aussi sublimer quand on est en train de préparer avec nos mains, avec notre visage, de faire ressentir aux clients que ce qu'on prépare pour eux, ça sent très bon et ils vont se régaler. Donc, voilà, c'est un livre qui est aussi sur la transmission parce que, bien sûr, en maître d'hôtel, on n'a pas grand-chose à montrer. On est dans l'empathie, dans la relation client. Et ce livre permet de rendre les choses un peu plus concrètes. Quand un chef qui fait une recette, sa recette est sur une assiette, on peut la photographier. On en parlait tout à l'heure. Nous, on n'a pas ce rendu. Et donc, ce livre permet à un jeune qui apprend ce métier de se projeter dans une carrière professionnelle. Et surtout, permet aussi à ses parents de comprendre que ton fils, il est serveur, mais il est serveur, il est aussi maître d'hôtel. Et c'est un métier qui est très noble, c'est même une vocation. Et donc, ce livre, il est pour les jeunes apprenants, mais surtout pour leurs parents. Et bon, c'est un livre qui a pas mal de succès. On a la chance que le service à la française soit réputé dans le monde entier. Et donc, ce livre a été traduit en mandarin. Et il continue sa vie à l'étranger. Et donc, je suis très fier de ça. Et donc, voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais envie de dire. Et j'ai un deuxième livre dont j'ai fini l'écriture, qui va s'appeler « L'hospitalité et le mentorat ». Et ça sera un livre qui se dit « Il était une fois le restaurant de demain. Comment on change les codes ? Comment on change l'approche ? » C'est Nicalino, on en a parlé tout à l'heure. C'est le poisson de service qu'il faut aussi faire évoluer. Et donc, ce deuxième livre, c'est un petit peu tout ça qui va être exposé, encore une fois, à ma cible. Et ce sont les jeunes apprenants. Je ne sais pas si c'est intéressant. Merci beaucoup, je suis très honoré. Merci, M. Courtiad et...